et bien le bonsoir tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui on parle écouteurs sur la chaîne ah ouais je sais c'est pas souvent j'ai dû en tester peut-être trois ou quatre paires sur la chaîne mais à chaque fois c'était des écouteurs qui étaient des ils étaient un peu bien tu vois franchement ils étaient bien et aujourd'hui ça déroge pas la règle puisque on va tester les hexa s30 c'est marqué juste ici vous pouvez pas le rater des écouteurs bluetooth sans fil avec une autonomie de malade un micro intégré de l'anti-bruit je vous en dis pas plus on fait tout de suite l'unboxing mais avant cela je ne vous pose pas la question puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne mais si toutefois ce n'était pas le cas sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en bas de la vidéo c'est totalement gratuit et si vous activez la petite cloche vous ne ratez rien et si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires je vous répondrai unboxing qu'a-t-on à l'intérieur de notre boîte logiquement une paire d'écouteurs on fait un peu le tour de la boîte on voit que ça va être des écouteurs à air conduction et ça c'est très cool puisque c'est pas des écouteurs qu'on va s'enfoncer jusqu'au tapon très bon point exa on va retrouver quelques spécifications sur le côté de la boîte notamment qu'on va avoir une portée de 30 mètres avec les écouteurs en bluetooth ils sont étanches ipx5 donc vous allez pouvoir les utiliser sous la pluie fine ça va résister à la transpiration une technologie tube basse certainement pour ajouter des basses et la réduction de bruit qui va permettre à votre interlocuteur de bien vous écouter à travers le micro on ouvre la boîte à l'intérieur on va y retrouver une petite pochette dans laquelle s'y glisse une notice une deuxième notice et une troisième notice à si avec ça vous arrivez pas à le faire fonctionner c'est qu'il ya un souci et on va retrouver les écouteurs à l'intérieur d'une belle housse floquée sous le nom de la marque tout cela très bien emballé un fil usb vers usb c'est pour la recharge un écouteur avec un micro on peut le voir les écouteurs sont très extensibles donc vous allez pouvoir vraiment les adapter parfaitement à la forme de votre oreille on a également le micro comme vous le voyez qui est très extensible donc pareil qui va pouvoir venir se j'allais dire se malaxer mais il va pouvoir se mettre bien franchement ça va être cool on va avoir la deuxième paire d'écouteurs bien sûr on enlève les petits bouts de plastique sur le socle et vous le voyez on est sur un socle qui va servir à recharger les écouteurs une autonomie parlons-en de 70 heures ce qui fait en gros quasiment trois jours non-stop d'autonomie quasiment comme je vous le disais ce qui est cool vraiment c'est que vous allez pouvoir mettre les écouteurs sans vous les enfoncer dans les tapons donc on part sur des écouteurs à air conduction c'est à dire qu'en fait regardez ils vont juste venir se poser sur votre oreille pareil avec le gauche alors bien sûr vous allez pouvoir modeler les écouteurs sur la forme de votre oreille et là mon gars je suis parti pour vendre mes forfaits chez SFR je suis pareil oui bonjour ici jonathan de chez SFR j'espère que vous allez très bien alors aujourd'hui j'ai des forfaits mobiles à vous présenter déjà le premier forfait qui est d'une valeur de 30 euros par mois avec 256 gigaoctets de blablabla vous avez remarqué qu'il vous laisse jamais le temps de parler c'est des techniques de vente mais en général moi quand ils me laissent pas le temps de parler j'ai raccroché les directs t'as même pas le temps d'en placer une mon gars alors voyons voir un petit peu ce que donnent ces écouteurs on a des petits boutons pour allumer les écouteurs en orange juste ici le focus est magnifique de toute façon vous verrez je vous ferai des plans des écouteurs donc on a les petits boutons orange pour les allumer on reste appuyé dessus quelques instants hop voilà les deux sont allumés on réglisse nos écouteurs alors au passage pour ceux qui se demandent ça gêne absolument pas avec les lunettes vraiment je vais bien sûr activer le bluetooth de mon téléphone je vais aller dans appareil connecté associé un appareil et donc effectivement j'ai le exa télécom s30 qui apparaît je clique dessus autorisé l'accès à vos contacts et l'historique des appels bien sûr et là je suis connecté 100% de batterie alors bon toujours un petit peu compliqué de vous dire ce qu'on ressent lorsqu'on porte des écouteurs ou quoi je peux pas approcher l'écouteur de mon téléphone pour vous faire écouter la qualité du son ça c'est pas possible alors c'est possible mais c'est totalement ridicule par contre ce que je peux faire c'est me mettre une petite musique et dans les oreilles et vous dire un petit peu ce que j'entends bien sûr le son merde non c'est par ici le son à fond et puis là je suis en train de gueuler là je suis en train de gueuler les mecs ça marche très très bien les mecs voilà alors là évidemment voilà je fais attention à pas parler trop fort parce que j'ai le son à fond dans les oreilles donc j'écoute presque pas ce que je dis voilà je m'épose parce que sinon je sens que voilà à chaque fois que à chaque fois que je teste des casse des trucs comme ça je fais ouais franchement ça marche bien ouais ouais franchement et c'est pas mal donc là voilà là je fais gaffe un petit peu voilà non franchement il ya un bon son il ya un bon son il ya des bonnes basses voilà et pourtant j'ai pas l'oreille qui est calé qui est collé sur mon tympan voilà on est sur quelque chose à air conduction donc est posé sur votre oreille et ça marche très bien les mecs ça marche très bien il ya une bonne basse il ya des bons aigus il ya un bon son dans l'ensemble au niveau du micro et me revoici à la caméra alors c'est un petit peu difficile à faire des tests micro comme ça puisque bon il faut que je m'appelle sur messenger ou un appel vocal et tout bah pour vous faire tester un peu la qualité du micro et encore vous faire écouter mon téléphone à travers un micro moi qui parle de l'autre côté de la porte enfin mais ça vous donne une petite idée quelques spécifications tout de même par rapport à ses écouteurs déjà on a une très belle autonomie de 70 heures donc ce qui nous fait environ presque trois jours consécutifs d'utilisation c'est pas rien on a une technologie voice pur enc à 99,9% c'est dommage exact il manquait 0,1% et on était bon donc la réduction de bruit par rapport au micro si par exemple vous êtes dans un environnement bruyant et donc voilà on vous entendra parfaitement sans écouter le brouhaha qu'il ya autour il n'y a pas de réduction de bruit sur les écouteurs ce serait assez difficile avec des écouteurs à conduction à air doté de la technologie bluetooth 5.3 la technologie tube basse qui se sent vraiment bien sur les écouteurs puisque c'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment de très bonnes basses dans le son et donc effectivement on a des bonnes basses encore une fois malgré que ce sont des écouteurs qui sont juste posés sur nos oreilles les basses s'entendent très bien on a vraiment un très bon son alors j'aimerais juste revenir sur l'autonomie des écouteurs parce qu'à chaque fois c'est quelque chose que j'oublie de préciser donc en fait les écouteurs disposent de 70 heures d'autonomie avec le boîtier de chargement les mecs je vous dis ça parce que j'ai la fiche technique juste sous les yeux en fait si vous voulez les écouteurs disposent de 16 heures d'autonomie mais vous allez pouvoir les recharger plusieurs fois avec le boîtier donc oublier les trois jours d'utilisation consécutive sauf si vous utilisez la charge et oui ça change quand même pas mal de choses dit comme ça puisque le boîtier va vous permettre de recharger les écouteurs donc ça c'est cool c'est totalement magnétique vous mettez les écouteurs dedans et puis bah ils se mettent en charge directement voilà hop vous les posez tac ils sont en charge niveau tarif alors j'ai l'impression que ça fluctue pas mal mais on est aux alentours quand même des 180 euros c'est des écouteurs qui sont assez onéreux mais bon après voilà ça vaut ce que ça vaut si vous en avez l'utilisation ça peut être rentable si par exemple vous avez souvent je sais pas des appels à passer vous êtes souvent en dehors vous êtes souvent dans un environnement bruyant vous voulez travailler dans un cybercafé ou quoi ce sont des exemples de contexte bien sûr il y en a d'autres et bien écoutez on va s'arrêter là pour cette vidéo sur les exa télécom s30 en tout cas j'espère que ça vous aura aidé dans votre choix j'espère que je n'ai rien oublié et j'espère que vous avez passé un bon moment sur la vidéo comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures salut